Musique Stéphane Vincent est un administrateur d'Ethicable, une entreprise coopérative spécialiste du commerce équitable et bio. Face à une vingtaine d'élèves de l'Athénée Royal de Bouillon, ils se lancent dans un plaidoyer pour la défense de l'agriculture paysanne. La grande majorité des gens aujourd'hui qui donnent à manger au monde, eux-mêmes, ils crèvent de faim. Qui accepterait ça ici ? C'est intéressant de partager cette expérience, de leur faire prendre conscience de la réalité des choses, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec tous les tracas, les vicissitudes de la vie quotidienne, on est embarqué dans différentes choses, et on en oublie l'essentiel, et en l'occurrence l'agriculture, qui nous donne quand même à manger. Et donc c'est important, je trouve, de rappeler aux jeunes que défendre notre agriculture, défendre une alimentation saine, défendre nos producteurs, nos agriculteurs, c'est quelque chose de fondamental pour eux, pour leurs enfants. Etiquable est implanté dans 22 pays du Sud et commercialise chez nous une centaine de produits issus de l'agriculture paysanne. Pour Etiquable, le développement durable passe par le maintien des paysans dans les champs. Il faut pour cela payer leur production au prix le plus juste et avoir une vision à long terme. Pour moi, le commerce équitable, c'est avant tout que les petits producteurs aient les sous qu'ils méritent par rapport à ce qu'ils font, au travail, et ce qui n'est pas toujours le cas avec les supermarchés habituels. Ce qui m'a marquée le plus, c'est qu'ils produisent pour d'autres pays alors qu'ils n'ont pas l'argent pour eux-mêmes se nourrir. Choquant. Oui, c'est choquant. C'est un sujet qui est intéressant, qui nous concerne tous, mais en fait ça fait aussi partie d'une dynamique et puis de la volonté de vraiment amener les élèves à s'engager. Oui, je crois que c'est vraiment ça qui est important ici à l'école, amener un engagement, une réflexion, à se voir comme une personne qui fait partie d'un tout et prendre sa place dans la société progressivement. Je pense que l'intérêt, c'est que les élèves puissent se montrer volontaires dans des projets de bénévolat, et Oxfam en est justement l'occasion, puisque l'école a le devoir de former des élèves dans la citoyenneté et de développer tous des projets solidaires. Donc Oxfam en est vraiment un des sujets clés pour notre école. À l'Athénée Royale de Bouillon, certains élèves s'investissent dans des projets solidaires. À l'heure de la récré, ce jeune magasin du monde Oxfam comme une manière concrète de responsabiliser les jeunes face à la problématique du commerce équitable. Il existe depuis l'année passée. Au début, les gens avaient du mal à venir acheter nos produits parce qu'ils ne savaient pas trop en quoi ça consistait Oxfam. Alors on a décidé d'organiser des petites dégustations lors des récrés. Comme ça, les gens pouvaient déguster les produits qu'on allait vendre. Et au final, on leur a un peu expliqué à quoi ça consistait. Donc je pense qu'ils ont été pour la plupart touchés. Et ils aiment bien les produits aussi parce que c'est du commerce équitable. C'est bon ? Un petit magasin comme une manière concrète de responsabiliser les jeunes face à la problématique du commerce équitable. Le challenge, c'est lorsque tous ces jeunes vont rentrer dans le monde adulte normal, je vais dire, ils risquent peut-être de se faire absorber par le train-train, la vie habituelle et d'en oublier un peu les valeurs qu'ils défendent quand on est jeune, quand on est un peu adolescent, qu'on a un peu envie de révolutionner le monde. Je leur souhaite en tout cas que ça continue comme ça après et qu'ils puissent poursuivre dans cette voie-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada